Valdoror presents Et en ce qui concerne l'épisode 4, j'ai d'autres informations à vous fournir, à la fois sur le principe de fonctionnement des Buds, et une petite remarque qui vous permettra, je l'espère, de gérer au mieux vos compteurs de redstone, pour, notamment, je dirais, faire une économie sur la matière première. Voilà, alors on va commencer par les Buds, les Buds et leur fonctionnement. Alors, notamment, je dirais même exclusivement par rapport à la façon de Buder un piston positionné à l'horizontale, comme ceci, grâce à l'un de ces trois blocs rouges. Alors, la démonstration que je vous en avais faite n'était pas forcément des plus claires, ni des plus simples. En l'occurrence, il y a quelque chose que je n'avais pas encore compris moi-même. Ceci explique donc cela. J'y reviens. Je vous avais présenté la chose comme ceci, je vous disais, voilà, vous alimentez le piston, puis vous alimentez un des blocs rouges, vous désalimentez le piston, et donc là on voit que le piston est effectivement 2D, et je vous disais de désalimenter le bloc rouge. Voilà, alors, toutes ces actions en fait ne sont pas nécessaires, les choses sont beaucoup plus simples que ça. Comment savoir, ou comment faire en sorte plutôt que le piston soit Budé ? Eh bien, donc, on va injecter du courant dans ce bloc, tout simplement, inutile d'actionner le piston préalable. Et lorsqu'un piston est Budé, il suffit de poser un bloc adjacent au piston pour actionner le piston, dans un sens comme dans l'autre. Donc par exemple, si je pose un bloc ici, le piston s'étend, il était donc bien Budé. Par contre, si je casse le bloc, vous voyez que plus rien ne se passe. Voilà, je peux continuer à l'infini, il ne se passera plus rien, le piston est revenu dans son état normal. En revanche, si je retire le courant de redstone dans ce bloc, et que je repose un bloc adjacent au piston, le piston se rétracte. Et là, à nouveau, je peux continuer, il ne se passe plus rien. La conclusion de tout ça, c'est que si vous voulez un piston Budé en permanence, il va falloir alterner cette action. C'est-à-dire mettre du courant, retirer le courant, mettre du courant, retirer le courant, etc. Là, en l'occurrence, je viens de retirer le courant. Il ne se passe rien. Ok, je mets le courant. On va commencer comme ça. Le piston est Budé. Je retire le courant, je casse mon bloc. Le piston était encore Budé. Et on peut continuer comme ça. En alternant courant et absence de courant dans ce bloc, vous voyez que le piston est Budé en permanence. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et ça, je l'ai compris en décortiquant un petit peu le système qu'avait présenté Epierre. Et que voici. J'ai un petit peu remanié par rapport à l'épisode 4 de Redstone Info. Mais le principe est strictement le même. Je voulais juste vérifier en fait que les trois blocs rouges remplissaient la même fonction. Et la réponse est oui, bien sûr. Voilà. Donc là, ce système permet effectivement à chaque fois qu'on va mettre à jour un bloc adjacent au piston. Cette action va en fait alterner le courant et l'absence de courant dans ce bloc rouge. Donc je vais poser un bloc ici. Vous voyez bien que le courant s'est éteint. Donc mon piston est à nouveau Budé. Voilà. Le courant est revenu dans le bloc. Le piston est toujours Budé. Etc. Etc. Voilà, voilà. Donc j'aime bien ce petit montage. Qui tire complètement profit de ce système de Bud que je viens de vous présenter. Voilà pour ce petit complément d'information. Donc j'espère que les choses sont plus claires pour vous. A présent, on va revenir sur le compteur de Redstone. Que je vous avais également présenté dans l'épisode 4. Là, nous avions par exemple un compteur à trois chiffres. Et je vous disais que si vous vouliez... Ok, je vais m'en sortir. Non. Oui. Je vous disais en fait que si vous vouliez un compteur plus élevé que trois. Il suffisait de reproduire le même schéma. Et de rajouter des pistons, etc. Dans l'alignement des précédents. Le souci avec cette façon de faire. C'est que si vous voulez un compteur à 20 à 20. Qui monte de 1 à 20. Votre montage de Redstone va s'étendre relativement loin. C'est donc relativement peu pratique. Il existe en fait une autre méthode pour simplifier un petit peu... Simplifier un petit peu des compteurs qui auraient besoin de monter relativement haut en chiffres. Et un moyen qui par là même va vous faire économiser beaucoup de matières premières. Des pistons, des lampes de Redstone, etc. En l'occurrence, il suffit de mettre en série deux compteurs. Donc là par exemple, j'ai un compteur à trois... Je ne vais pas dire à trois chiffres, mais il fait qu'il va compter de 1 à 3. Et là-bas, j'en ai un à deux pistons. Alors, si on relie les deux, on prend la sortie du premier. Donc le premier compteur va compter 1, 2, 3, puis envoyer un signal en sortie. Ce signal, on le récupère et on l'injecte en fait en entrée du deuxième compteur. Donc en entrée du pulse limiter, il est absolument primordial d'avoir un pulse limiter en entrée pour envoyer une courte impulsion dans ce système. Et bien dans ce cas de figure, et là également on récupère le signal en sortie de ce deuxième compteur. Dans ce cas de figure, avec deux compteurs reliés en série, en fait on va avoir affaire à une sorte de multiplication du premier compteur. C'est-à-dire que le premier compteur va compter 1, 2, 3, envoyer un signal au deuxième compteur, et le deuxième compteur va lui mémoriser le chiffre 1. Donc on pourrait considérer, et c'est exactement ça, qu'on a réalisé une fois un comptage sur 3. Voilà, on a compté une fois 3. Quand on continuera à injecter du courant dans le premier compteur, on sera donc à 4 impulsions, puis 5, puis 6. Le signal va repartir vers ce deuxième compteur, et le deuxième piston va se lever. Nous aurons donc bien 2 fois 3 pistons égale 6 impulsions. Et au bout de la sixième impulsion, notre courant en sortie va atteindre cette lampe de redstone. Voilà, démonstration. Une impulsion, une impulsion, et 2. Et vous allez regarder ce qui va se passer quand je vais appuyer une troisième fois au niveau du deuxième compteur là-bas. Voilà, 3. Voilà ce qui se passe. On a donc compté une fois 3, et je vais continuer. 4, la quatrième impulsion, la cinquième, et la sixième va nous permettre d'allumer la lampe de redstone là-bas. Et voilà. Donc, je remets un petit peu de lumière. Ce principe, en fait, de sérialisation, je dirais, des compteurs, permet de faire une grosse économie de place. Donc, si j'en reviens à mon exemple, si vous avez besoin de faire un comptage de 1 à 20, vous pourriez, par exemple, agrandir légèrement ce premier compteur pour le porter à 5 pistons. Allonger celui-ci également pour le porter à 4 pistons. Et 4 x 5 font bien 20. Voilà. Voilà, donc ça, ça, ben écoutez, je ne sais pas si vous y aviez pensé. Mais, voilà, plutôt que de mettre en série 20 pistons, eh bien, grâce à 5 et 4, 9 pistons, on peut arriver au même résultat. Sous-titrage ST' 501